Bonjour, c'est Yannick de Progresser en Photo. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de filtres photo et en particulier des filtres de diffusion, qu'on appelle aussi des filtres mist en anglais, qui veut dire brouillard. Alors c'est surtout utilisé en vidéo, mais vous allez voir qu'en photo aussi, c'est très intéressant. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça marche. J'ai fait des petites séquences photo et vidéo aussi pour vous montrer le rendu. Et puis comme ça, vous verrez si ça vous intéresse, mais vous verrez que pour pas mal de photos, c'est un filtre intéressant qui va vous permettre de vous différencier au niveau de vos photos ou de vos vidéos. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors premièrement, qu'est-ce que c'est qu'un filtre de diffusion ? Donc un filtre de diffusion, en fait, comme vous pouvez le voir sur cette photo, vous avez des particules qui sont intégrées dans le verre et ça permet de diffuser la lumière. Donc le rendu que ça donne, c'est quoi ? C'est premièrement, vous allez avoir un petit peu moins de contraste. Donc ce qui est intéressant en photo et surtout en vidéo, parce que souvent, on a un peu trop de piquets et ça fait un rendu qui est un peu trop numérique. Donc si vous êtes un peu nostalgique de l'argentique, vous aimez bien les rendus cinéma, vous allez voir que c'est très intéressant ce type de filtre, parce qu'on aime bien le piquer en photo, en vidéo, il ne faut pas que ce soit trop piqué. Et puis pour certaines photos, et bien notamment les portraits de femmes, ou si on veut des ambiances un peu sympas, et bien c'est bien d'avoir aussi quelque chose d'un petit peu plus doux. Donc ça, ça va permettre de faire ça. Ça va casser donc un petit peu le contraste, un petit peu la netteté, et ça va aussi avoir un effet sur la diffusion des lumières. En fait, ces particules vont diffuser la lumière différemment, et ce qui fait que notamment dans les hautes lumières, et bien vous allez avoir des lumières beaucoup plus diffuses, et ça donne une ambiance un petit peu particulière. Ça peut créer aussi du flair, donc vous voyez les petits rays lumineux, les petits reflets parasites qu'on voit souvent en vidéo, donc voilà, ou en photo aussi d'ailleurs. Donc ça peut donner un rendu sympa. Alors c'est pas utile sur tous les types de photos, mais pour du paysage, du portrait, des lumières dans la ville, etc., ça peut être intéressant. Alors comme les filtres ND, les filtres de diffusion ont des puissances. Donc ça commence à 1 huitième, donc c'est là vraiment un rendu très très léger. Nous avons ensuite le rendu 1 quart, donc un petit peu plus puissant, 1 demi, et ensuite on a 1, 2 et 3. Alors 3, ça diffuse vraiment beaucoup, 1, 2, 3, ça diffuse vraiment beaucoup, 1 demi, ça diffuse pas mal déjà, et 1 quart et 1 huitième, c'est beaucoup plus léger. Alors pour réaliser ce test, je vais utiliser deux filtres que m'a envoyé la marque KNF Concept, que vous connaissez. Donc un filtre mist avec un filtre ND intégré, donc un filtre ND, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous rappelle, c'est un filtre qui permet de baisser la luminosité. Vous voyez, là c'est un ND variable, donc soit, hop, voilà, c'est comme ça, ou soit c'est un petit peu plus foncé. Donc ça permet de baisser la luminosité, donc c'est très utile par exemple pour faire des poses longues, ou quand on fait de la vidéo. Et l'autre modèle est un mist en fait, tout simple, sans filtre ND. Voilà, les deux filtres arrivent dans des petites pochettes, donc c'est très bien fait, vraiment au niveau qualité, je vous avais déjà fait un test sur les filtres dégradés, carré, que vous pouvez retrouver sur la chaîne, donc c'est toujours très qualitatif, avec un super rapport qualité-prix. Alors ce qu'il y a aussi d'intéressant sur ce filtre, c'est qu'il est traité anti-rayures, il y a 28 couches, donc ça c'est signe de qualité, et ensuite, comme vous pouvez le voir, il y a des blocages de part et d'autre. Donc ça va de ND2 à ND32, ça n'est plus loin, ni moins loin, donc on n'a pas ce phénomène de croix qui peut apparaître sur les filtres ND variables d'entrée de gamme. Donc ça c'est très très bien et très pratique. Allez, on se retrouve sur l'écran pour voir un peu les différences de rendu, avec mon mannequin qui est toujours très sage, qui ne bouge pas. Alors, la première situation, j'ai fait un gros contre-jour, donc le soleil est ici, juste derrière. Donc là, on a le rendu sans filtre. Ici, vous voyez, ça change déjà beaucoup, avec le rendu, avec le Black Mist 1 8e, donc sans le filtre ND. Et ici, avec le 1 quart. Donc, vous voyez, c'est encore plus diffus. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais les mettre côte à côte. Donc là, on est sur une situation un peu extrême. Voilà, donc comme ça, vous pouvez voir un petit peu le rendu. Donc, si vous voulez un rendu, moi j'aime bien le 1 8e, je trouve que c'est pas mal du tout. Voilà, mais si vous voulez un effet un peu plus accentué, à ce moment-là, vous pouvez partir sur le 1 quart. Alors, après, en fonction des marques, certains à 1 quart sont presque au niveau du 1 8e, mais vice-versa. Donc ça, ça dépend un petit peu si vous avez du filtre Nizi, Freewell, etc. Donc, il y a différents rendus. Donc là, c'est la même marque. Donc comme ça, ça vous permet de voir. Autre situation, cette fois-ci, j'ai mis le soleil un peu plus de côté. Donc là, on voit que son filtre, alors j'ai surexposé un tout petit peu pour voir le visage. Donc on voit que c'est un petit peu cramé au niveau des cheveux. Vous voyez que là, avec le filtre 1 quart, 1 8e, pardon, donc c'est déjà, je trouve que le rendu est plus sympa. Vous voyez, il y a moins de contraste. Dans les cheveux, ça diffuse davantage. Et 1 8e. Donc là, c'est un rendu encore un peu différent. Alors, je vais les mettre, les trois côte à côte. Voilà. Donc voilà les trois rendus. sans filtre, 1 8e, 1 quart. Alors, j'ai noté, avec le filtre ND, 1 quart, en fait, il y a une petite dominante jaune qui donne un côté sympa. Mais si vous voulez être très précis sur la balance des blancs, notamment en vidéo, il faudra faire une petite correction. Voilà. Après, ça donne un effet chaleureux qui est sympa. Mais bon, je tenais à le préciser. Donc regardez un petit peu ce que ça donne. Donc moi, j'aime bien le 1 8e, encore, on a un effet qui est un petit peu plus doux, moins numérique, mais qui n'est pas aussi marqué que le 1 quart. Donc 1 8e, pour moi, c'est mon préféré dans cette situation. Alors après, rien de transcendant. Voilà. Là, on va aller comparer photos de paysages pour voir le rendu sur du paysage. Donc là, il n'y a pas trop d'autres lumières. Donc vous voyez que le rendu est beaucoup moins flagrant. Alors ici, on a le 1 quart avec le filtre ND, avec la petite dominante jaune, toujours, mais sympa, là, du coup, pour le paysage. Ici, on a le 1 quart et le 1 8e. Et ici, sans filtre. Donc voilà, à vous de choisir le rendu que vous préférez. et ensuite, j'ai fait un comparatif en intérieur avec des lumières. Donc là, vous allez voir, c'est assez intéressant. Voilà. Sans filtre, 1 8e, 1 quart. Donc on voit... Alors, j'ai une autre photo avec une lampe plus forte, mais déjà, on voit sur la lumière bleue que plus on augmente la puissance, plus la lumière est diffuse. Donc ça donne un côté un peu cinéma, un peu sympa. Et si je prends cette fois-ci, hop, avec une lumière beaucoup plus forte, donc là, vous voyez ici, on voit bien le détail de l'ampoule, alors qu'ici, on a quelque chose de plus diffus, plus on augmente la puissance. Sans filtre, 1 8e, 1 quart. On passe maintenant sur la vidéo et sur la peau, comme ça, vous allez voir aussi. Donc là, sans filtre. Ici, avec le filtre, 1 8e. Donc on voit que c'est un petit peu plus léger. Vous voyez là, sans filtre, on voit les petites brillances, les détails de la peau. alors que là, c'est plus léger. Et si je passe sur le filtre, alors j'ai pris en corrigeant la balance des blancs, vous voyez, c'est encore plus diffus. Donc moi, je trouve là aussi que le 1 8e va bien. il casse un peu la netteté, mais sans trop la casser. On voit bien les lampes derrière, regardez au niveau du contraste. C'est beaucoup plus doux. Voilà. Et sur l'autre, c'est encore plus doux. Mais par contre, c'est peut-être un peu trop doux au niveau du visage. à voir. Donc ça, c'est vraiment les goûts et les couleurs, mais au moins, comme ça, vous pouvez voir la différence. Donc voilà, vous avez pu vous rendre compte un petit peu des différents rendus entre 1 8e, 1 quart, avec et sans filtre. Donc à voir si c'est utile dans votre pratique de la photo ou de la vidéo. En vidéo, moi, je trouve que c'est vraiment sympa. Je pense que je vais maintenant les utiliser quasiment tout le temps. En tout cas, pour les vidéos YouTube ou les interviews, choses comme ça. Et pour les portraits et pour certaines photos de paysages et aussi certaines ambiances urbaines, je trouve que c'est intéressant et que ça apporte un plus et que ça permet de se différencier, faire des images un petit peu plus originales. Donc voilà, moi, je trouve que ça a vraiment un intérêt. Alors, au niveau des prix, on est un petit peu moins de 100 euros à peu près le filtre. Alors, c'est un investissement, mais bon, voilà, c'est quelque chose après qui va être bien sympa à utiliser. Alors, le choix, comme on a souvent plusieurs objectifs avec différents diamètres, je vous conseille de prendre un diamètre assez grand, le plus grand qui a votre objectif le plus gros et ensuite, vous achetez les petites bagues d'adaptation, je vous mettrai les liens sous la vidéo. Ça coûte une dizaine d'euros et ça va vous permettre de le monter sur des objectifs plus petits. Voilà, mais si vous avez encore des questions, si vous voulez faire un retour d'expérience, si vous utilisez déjà ce type de filtre, eh bien, je vous attends dans les commentaires sous la vidéo. Pensez à vous abonner, si ça vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et puis pensez à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. On se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt et d'ici là, amusez-vous bien, bonne photo, bonne vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501